Petite actu sur les numériques, Tesla contraint la fermeture de son usine de Fremont et de sa Gigafactory de New York. Répondant à la pression des autorités locales qui luttent contre la pandémie, le constructeur Tesla va fermer son usine de Fremont et sa Gigafactory de New York à partir du 24 mars. D'ici là, les usines tourneront à plat. Tesla et Elon Musk ont dû plier face à la pression exercée par les autorités locales. Jusqu'à maintenant, le constructeur étatsunien faisait la sourde au rail en maintenant de son activité, et malgré une réduction des effectifs de 10 000 à 2 500 personnes, il a promis de fermer temporairement son usine de Fremont et sa Gigafactory de New York déjà le 24 mars prochain. Dans un communiqué, Tesla a affirmé que les opérations de base se poursuivront afin de soutenir nos activités de production de véhicules et de services énergétiques, ainsi que l'infrastructure des superchargeurs conformément aux directives des autorités locales, étatiques et fédérales. Quant à la Gigafactory de New York, elle tournera au ralentier et à la production des pièces de fournitures nécessaires aux services et à l'infrastructure et aux chaînes d'approvisionnement sera maintenue. En revanche, l'exploitation de nos autres installations se poursuivra, notamment dans le Nevada et dans notre réseau de services et de superchargeurs, conclut le constructeur californien. Quant aux livraisons des véhicules, Tesla a mis en place des livraisons sans contrôle, où le futur propriétaire pourra réceptionner et dérouiller sa Tesla via l'app mobile du constructeur. Dans le véhicule seront placés des documents à signer et à renvoyer. Ah putain, c'est fort ça quand même. Cette fermeture tombe plutôt mal pour Tesla, qui voit arriver la fin du premier trimestre, où généralement le constructeur met les bouchées doubles pour battre des records de livraison. Mais cette situation inédite de fermeture d'usines ne concerne pas uniquement Tesla. Partout dans le monde, hormis la Chine qui redémarre tout doucement, les usines du constructeur automobile cessent de produire. Et oui, et à mon avis ça va encore durer au moins un mois, un mois et demi. Tout ça, c'est pas fini cette pandémie. On le fera un point dimanche comme tous les dimanches sur la pandémie dans le monde. Mais je peux déjà vous dire que ça augmente fortement les gens contaminés et le nombre de morts aussi du coup. Donc faites attention. Restons confinés le maximum, même si c'est pas toujours simple, qu'il faut aller quand même acheter à bouffer, etc. Et certains doivent aller travailler, ils peuvent pas faire de télétravail, donc compliqué. C'est compliqué tout ça. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.